D'accord, l'AFC, comme vous allez le voir, l'AFC, c'est une analyse d'annuyage de points présentée sous forme d'une matrice, un tableau toujours, mais ce tableau-là va nous conduire vers l'analyse de tableau, c'est-à-dire tout revient finalement à appliquer deux ACP, d'accord, deux analyses en composante principale. Donc c'est pour ça, si vous avez bien saisi le principe du premier chapitre, ce sera facile pour ce deuxième chapitre. C'est toujours le même principe, on analyse un ensemble de données, seulement la différence entre le premier chapitre, l'ACP et l'AFC, c'est que l'ACP était donc avec des données quantitatives, par contre l'AFC, ça va s'appliquer avec des données qualitatives, d'accord, et la différence c'est que dans l'AFC, d'une manière générale, on a deux grandes variables, X et Y, d'accord, mais chaque variable est composée d'un ensemble de modalités ou bien d'un ensemble de, on peut dire, de variables aussi, de sous-variables. Donc, mais principalement, on a deux variables, grand X et grand Y, chacune d'elles a un ensemble de modalités, c'est-à-dire la différence d'information, d'accord, et ces deux variables composées de modalités vont être observées sur un ensemble d'individus, vers l'ensemble de population, bien sûr, un ensemble d'individus. Le résultat, d'accord, le résultat donné pour chaque modalité, que ce soit par la première variable ou la deuxième variable, sera présenté par un certain valeur dans un, dans une case, donc dans un tableau, dans un coefficient, c'est-à-dire de matrice, d'accord. La représentation générale à suivre est la suivante, on a donc une matrice, un tableau, toujours la colonne, la première ligne et la première, regardez bien, la première ligne avant le total, donc la première ligne et la première colonne, c'est la présentation des variables, autrement dit des modalités. Donc là, j'ai mis séparément un segment, donc ici, la première colonne, c'est la variable X, la première ligne, c'est la variable Y. Comme chacune est composée de modalités d'information, on va mettre ces sous-modalités dans l'ordre, Y1, Y2, Y3. Bon, pas forcément dans l'ordre, c'est-à-dire que les ordres, de façon de les indexer, d'accord, peu importe, vous allez voir, peu importe l'ordre, pourquoi? Parce qu'une case ici, une case quelconque, K23 par exemple, K23, qu'est-ce qu'elle va représenter? La case ici, par exemple, K23, signifie cette case, cette case, d'accord, signifie quoi? signifie c'est le nombre d'individus ayant la modalité 2 et la modalité 3, d'accord? Donc, l'ordre n'est pas vraiment important, l'essentiel, donc le résultat de l'information, donc je peux mettre sur la première colonne Y, sur la première ligne X. Ensuite, ça va être la même chose, K1, 2, elle va représenter le nombre d'individus ayant la modalité X1 et ici la modalité Y2. Donc, si j'avais ici Y1 et X2, ça va être, je vais avoir K21 et donc je vais le retrouver ici, K21. Donc, K21, donc c'est l'information, donc c'est le résultat, donc peu importe l'ordre, c'est pas vraiment important, mais le plus important, c'est que représente l'information. Donc, c'est clair, alors donc, c'est ça, la représentation toujours sera donnée sous forme d'un tableau, on garde toujours la dernière colonne et la dernière ligne à ces informations qui sont données sous forme de KI+, et là, c'est K plus J. Qu'est-ce qu'elle représente? Là, ce sont des coefficients marginaux. Qu'est-ce que ça veut dire, coefficients marginaux? Un K1+, va représenter la somme de ces résultats de la ligne 1. Donc, K1+, vous remarquez bien, on a mis en note en général 1+, ça veut dire que la première ligne, elle est fixée, la somme, ensemble, les coefficients de toutes les, les coefficients, et les résultats de toutes les colonnes. Donc, un K1+, ça va être la somme de K1J, J allant de 1 à Q. C'est comme ça qu'il faut. Donc, comme on a fait dans le premier chapitre, l'analyse des données, c'est vrai qu'il y a plusieurs formules, plusieurs étapes et tout, mais ces étapes, ces formules-là, on peut les lire, les appliquer sur les matrices directement et ça va être plus simple à retenir. Donc là, c'est très simple à retenir. Sur la première colonne, donc, c'est ça, la dernière culture, la dernière colonne, je somme, donc pour une ligne quelconque I, un K et plus, ça va être la somme de tous les coefficients de cette ligne et c'est noté K et plus. D'accord? Donc, K et plus, c'est la somme de K1, K2, K3, jusqu'à KpQ. Mais donc, c'est K plus plus. La variation plus signifie que c'est la colonne qui est en train de varier et donc, je somme tous les résultats de toutes les colonnes. D'accord? La même chose, les coefficients marginaux, c'est dans les colonnes, c'est dans le sens K plus A, K plus 2, K plus J. Ça veut dire quoi? La colonne, elle est fixée et les lignes, elles changent. Et donc, K plus A, c'est la somme de tous ces coefficients qui sont verticaux. De la première variable. On a un K plus 2, ça somme tous les coefficients de la deuxième, on a une modalité égale de 2. Donc, ça va être K1, 2, plus K2, 2, plus K2, K2, 2, jusqu'à Kp2. D'accord? Et vous remarquez bien, la colonne, elle est fixée et il y a le plus sur les lignes. Et donc, vous sommez, c'est donc les coefficients qui sont quand même à la deuxième colonne. C'est ça. Donc, c'est simple à retenir. Toujours, donc, j'ai mis expressi en couleur parce qu'en général, c'est la forme qu'elle a, la matrice donnée obtenue d'une AFC. D'accord? Toujours, on l'a dit la matrice initialement. Comme on a fait dans le premier chapitre, les traitements, l'analyse, elles ne seront pas faites sur la matrice donnée initiale. C'est toujours, comme on a déjà expliqué, c'est intéressant bien sûr de, comment dirais-je, de normaliser, de faire des transformations sur la matrice des données afin d'appliquer les méthodes d'analyse. D'accord? Donc, là, c'est le principe de tout le monde. D'accord? Ça s'applique pour… Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'analyse, elle va se faire comment? Il y a des études, tout d'abord, informations qu'il faut connaître. D'accord? Donc, il y a des coefficients, il y a des k et j. Donc, il y a des k et j, on présente le nombre d'individus ayant la modalité x, y de la variable x et la modalité y, j de la variable y. Ce qui est bien aussi, c'est que lorsqu'on somme la somme de tous les k et j, en général, on retrouve le nombre de petits tels. Donc, même si on ne vous donne pas le nombre d'individus, c'est-à-dire dans les formules et tout, il faut savoir le récupérer. Il suffit juste de sommer, à l'analyse, la somme des coefficients Hadou, ça va vous donner le nombre de la population, le nombre d'individus. Alors, le fait de sommer la somme de tous les résultats, de tous les coefficients égales à 1, on peut retirer deux résultats qui sont très importants. Donc, chaque individu va représenter une modalité et une seule et une seule de chaque variable. D'accord ? Donc, il y a unicité. C'est clair, parce que sinon on n'aura pas la somme égale à 1. C'est logique, parce qu'on a cette donnée qualitative. Par exemple, un individu, un individu, un de la modalité x, y, ou un de la modalité y, ou un de la modalité y, ou un de la modalité x, y, ou un de la modalité y. parce qu'il y a, c'est par définition le cas ici, c'est le nombre d'individus ayant la modalité X, Y et Y en même temps. D'accord? Donc, il y a un, deux, il ne peut pas être ailleurs. Donc, ceux qui sont dans cette case, ils représentent la modalité X, Y et la modalité Y. La modalité X, Y et notre modalité de Y, c'est normal, mais pour un individu, un de X, Y, J, il est unique. Il ne peut pas être mal, c'est bon, c'est-à-dire après, ça va donner le nombre total de tous les individus ayant cette caractéristique. Il n'y a pas d'ordre à respecter. Dans quel sens? Dans le sens sur la modalité de Vario, qui m'envoie comme tout à l'heure, il n'y a pas de, donc, il n'y a pas l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, Y1, je peux mettre 6YQ ou Y2, parce que, par exemple, je ne prends pas un exemple très simple, si je prends une population, nous avons 5 personnes ou bien 10 personnes, nous avons X la couleur dans les cheveux, les yeux égale la couleur des cheveux. Donc, nous avons des cheveux noirs ou nous avons des cheveux blancs, c'est pareil si je mets un blanc ou des cheveux ou des cheveux noirs. Donc, il y a un ordre à respecter. L'essentiel, c'est l'information. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de respecter lors de la position des modalités ou bien pour les deux variables. D'accord? C'est essentiel, c'est le résultat. Ça, donc, on prend un exemple. On suppose, donc, qu'on veut étudier la relation où, donc, lorsqu'on présente sous forme d'un tableau, on a, donc, une population, on a, donc, deux variables et deux modalités. Bien sûr, le but, c'est l'analyse de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les relations existantes entre les modalités ou bien entre les variables? D'accord? C'est toujours pourquoi on fait cette analyse. C'est pour trouver les relations existantes entre les variables. Et dans le cas où il y a redondance d'informations, on peut toujours éliminer celles qui se répètent, donc, pour réduire l'information, la rentrée de données. D'accord? Donc, là, on va effectuer, donc, l'analyse. On va effectuer la présentation, donc, entre la relation existante entre la couleur des cheveux, par exemple, et scène des yeux. On a vu, donc, la relation qui existe. On a vu, donc, la relation qui existe entre deux variables. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener, donc, certaines populations, présentées ici par un, deux, trois, quatre. Donc, on a vu, donc, la somme de tous ces individus, la somme des K et J. Donc, elle va représenter, donc, vous remarquez, il y a une matrice, un, deux, trois, quatre, sous matrice carrée, d'ordre quatre. Il y a la première colonne, la première colonne. Elle est la couleur des yeux, la première ligne, la couleur des cheveux. Donc, vous remarquez bien, la somme des coefficients qui sont à l'intérieur va nous représenter le nombre d'individus qui est petit n. Donc, autrement dit, 68, plus 119, plus 26, plus Z, 7, plus 10, plus 14, plus 54, qui va nous représenter le petit n, qui représente le nombre d'individus. Donc, elle a écrit de quoi? Ça veut dire que le nombre d'individus ayant la couleur, donc, des cheveux noirs et la couleur des yeux verts, c'est 68. C'est comme ça qu'on va lire la matrice. Elle a 119, qu'est-ce qu'elle représente? Le nombre d'individus ayant, donc, l'information tirée, c'est que, on a le nombre d'individus ayant la couleur des cheveux, ici, châtains, avec la couleur des yeux verts. Donc, on a 119. Maintenant, même chose, 26. Donc, 26 individus ayant la couleur, donc, il y a R, roux, d'accord? et avec les couleurs des yeux verts. C'est 26, 26. Ainsi de suite. Donc, il y a 1, C, R, B, c'est le noir, le châtain, le roux et le blanc. Il y a deux modalities, d'accord? V, B, M, c'est-à-dire, il y a un vert, le bleu, marrant, par exemple, noisette. Il y a la modalité de la variable qui représente la couleur des yeux, d'accord? Donc, il y a, c'est comme ça qu'on présente la matrice d'informations et c'est comme ça qu'elle se lit. D'accord? C'est clair? Un exemple, un autre exemple, par exemple, si on veut, vous remarquez bien, on le donne de manière générale, les données considérées dans cet exemple seront les résultats d'un concours organisé au sein d'une université pour les étudiants. Donc, vous allez voir, par exemple, je prends, je m'intéresse aux résultats, d'accord, obtenus, donc, lors d'un concours pour des étudiants d'une filière donnée, d'accord, ces étudiants sont répartis en plusieurs sections. Elle a donc une seule filière, elle a l'ensemble d'individus qui ont passé un concours et les étudiants sont répartis en plusieurs sections. Donc, là, finalement, quelles seront les modalités et quelles seront les variables à prendre en considération? Donc, je peux les présenter dans un tableau, d'accord, comme elles sont réparties, les étudiants en plusieurs sections. Donc, je vais m'intéresser au nombre de sections et il y a un concours et un résultat. Certainement, il y a donc des modules d'examen, d'accord? Donc, nous disposons donc de Q sections, par exemple, et P modules. Un concours, bien sûr, est considéré et composé de matières via deux modules, d'accord? Donc, remarquez bien, je peux donc poser un problème seulement sur cette formule-là. Étudier, donc, la relation, analyser les données obtenues, donc, analyser les données qui sont les résultats obtenus, donc, d'un concours au sein d'université, d'accord? Je peux présenter le problème comme ça, mais il faut savoir après, je veux, je peux énoncer le problème comme ça, mais il faut savoir le présenter sous forme de matrice, d'accord? Donc, il y a une filière, donc, c'est bon, c'est fixé, ce qui va être donc ici, le nombre de sections et le nombre de modules et je m'intéresse aux résultats. Autrement dit, K1, 2, c'est le nombre d'individus ayant, c'est-à-dire, Anna, ayant obtenu, donc, une bonne, ayant obtenu, donc, le module 1 de la section 2, d'accord? K2, 2, donc, le module 2 de la section 2, donc, la relation entre les sections et les modules. K et J sont les étudiants de la section J ayant le module I, d'accord? Donc, K et J peuvent être, les résultats peuvent être présentés sous cette formule-là. Quels sont donc les étudiants ayant le module I, d'accord? et les étudiants issus de la section, de quelle section? Section J, de section J, d'accord? Après, la somme, donc, de tous, les K et J va représenter le nombre d'étudiants des Q sections ayant passé le concours. On a K1, 1 plus K1, 2 plus K1, 2 plus K1, plus K2, 1. Donc, ça va nous donner le nombre d'individus, donc, de toutes les sections. Donc, le but ici se résume en deux points essentiels qui sont les suivants. D'accord? Qui sont donc, pardon, les suivants. Amener l'étude du type d'association entre différentes modalités de X et de Y ou amener l'étude de l'indépendance en liaison entre les deux variables X et Y. D'accord? Donc, ou bien la liaison c'est entre, elle existe entre les modalités, qu'est-ce que ça veut dire? Entre module 1 et module 2, est-ce que, par exemple, dans cet exemple-là, quelle est la relation, donc, quand on voit ici les résultats obtenus, est-ce qu'il y a une relation entre module 1, module 2, module 3? Est-ce que les étudiants ayant le module 2, en général, automatiquement, vont avoir le module 3 ou bien le quatrième, est-ce qu'il y a une relation entre les modules ou bien est-ce qu'il y a une relation entre les variables, les modalités de X et les modalités de Y? c'est-à-dire les étudiants et sur la section J, d'accord, est-ce qu'ils sont bons dans ce module, module E, ou bien les étudiants, par exemple, de la section 4, ils sont bons donc module 2, 3, d'accord? Donc, on peut voir finalement entre les variables puis entre les modalités du seul. Ok? D'accord? Donc, en général, parce qu'on peut voir qu'on a deux variables, mais comme chaque variable a plusieurs modalités, donc l'analyse d'une manière générale entre les deux variables, mais en même temps, on peut aller dedans et voir les relations existantes entre les modalités de chaque variable. Ce n'est pas comme vous suivez, on a un ensemble de variables, c'est-à-dire, c'est un petit peu, ça ressemble, seulement les variables, c'était, chaque modalité est une variable. On a deux variables en général, toujours, mais chaque variable, on a plusieurs modalités. D'accord? Donc, ou bien je trouve les relations d'une manière générale entre les deux variables, ou bien entre les modalités des deux variables. D'accord? Donc, il faut bien retenir cette façon de voir les choses. L'indépendance existante entre les deux variables, ou bien entre les différentes modalités de X et de Y. D'accord? Donc, j'espère qu'à travers ce petit exemple, vous avez compris le principe. C'est bon. donc, c'était juste pour illustrer un petit peu, illustrer le problème. Donc, on a donné deux petits exemples simples. Très bien. avant d'entamer l'analyse, bien sûr, c'est comme on a fait dans le premier chapitre, il faut passer par transformation des données, ça veut dire quoi? Aller de la matrice initiale vers une autre matrice qui est la matrice finale sur laquelle on va appliquer les méthodes, les techniques de l'AFC. D'accord? Et là, vous allez voir, ce n'est qu'une double ACP. Donc, c'est la même chose. Donc, on va rien, si c'est juste un lien, on va présenter les étapes à suivre pour arriver à l'étape finale, d'accord, dans laquelle on va appliquer l'ACP. Donc, tout d'abord, partons de, vous avez remarqué des petits exemples pour voir les résultats. Regardez, regardez les valeurs qu'on a ici. En années 19, années 17, années 7, années 94. Vous remarquez la différence entre les valeurs? On peut avoir donc une valeur et une différence quand même significative. Justement, dans l'ordre de normaliser ces données-là, on va essayer d'abord de passer par première étape, aller de la matrice initiale en général, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, parce que la première est une matrice, on l'appelle matrice de contingence, d'accord? Contingence, ça veut dire que c'est des variations des modalités. Alors, partons de cette première matrice, on va aller vers la deuxième matrice, donc de la matrice K, vers la matrice grand F, qui va être obtenue comment? Elle va être obtenue par la relation suivante, chaque coefficient F et J, ce n'est que K et J divisé par la somme totale, pardon, et donc c'est par petit L. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Parce que chacune divisé sur un nombre total, donc un pourcentage. On peut la voir souvent du pourcentage. Alors, cette matrice grand F, on appelle la matrice des fréquences relatives. Donc, au lieu de la matrice de contingence, c'est une matrice initiale, tout d'abord, on va vers la matrice des fréquences relatives. D'accord? Elle est au plus du commun, c'est toujours la présentation, bien sûr, seulement, donc on va respecter la présentation initiale, où la carte initialement, la première colonne, c'est pour les x, on va garder x, où la carte est la première ligne, c'est x, Gantigag, on va laisser Gantigag. Donc, on a les F et J, les F et J, ce n'est que les K et J, divisé par le nombre, la somme totale d'un K et J, et donc sur petit L. D'accord? Donc, divisé par la somme totale des K et J, donc divisé par petit L. Et on obtiendra, donc, une nouvelle matrice, appelée matrice des fréquences relatives. D'accord? On a les valeurs, par contre, qui vont changer. On a du moins que j'ai sommé sur le nombre total, donc l'information c'est toujours le pourcentage par rapport à un grand L. Le nombre, par exemple, d'individus ayant la modalité x1 et y1 et j, relativement à la population totale. D'accord? Donc, les valeurs sont entre 0 et 1. Donc, on a normalisé les valeurs entre 0 et 1. Donc, dans les fréquences marginales, les F1, les FI+, les F plus J, lorsqu'on va les sommer, que j'ai marché, laices à mon grand, poit énorme de l, à 100, on a à 100. On a bien Moore. On a appris à 100 Etwa, dans les chiffres de l'individu, le nombre d'individus. Donc, lanaelle que j'ai merci 100%. D'accord? Lo sound attackant, on va être présenté sous forme de pourcentage. Ce qui est déjà un dame, à 100 par le poids j, par le nombre total, en forgiveness qu'on va entre 0 et 1. Donc, quand on somme les coefficients à la même ligne ou les coefficients à la même colonne, on va avoir des résultats la même chose. La somme de la même ligne est 1. La somme des pourcentages camels est égale à 1. Elle peut être interprétée par la matrice des probabilités associée à la matrice de contingence. La somme, donc les FI plus c'est 1. Donc les définitions. Les définitions, donc vous remarquez qu'il m'a appris comme FI plus. C'est I il est fixé, la ligne est fixée plus, ça veut dire c'est comme ça qu'il faut lire la coefficient marginale. La fréquence marginale. I fixé la ligne. I plus sur les colonnes. Et donc je somme les coefficients à la ligne E. C'est très simple à retenir. F plus J. J donc la colonne est fixée ou le plus sur les lignes. Donc je somme quoi ? Je somme les coefficients à K les lignes, les coefficients de la colonne J et donc ce qui revient en sommet sur les lignes. La colonne est fixée. D'accord ? Donc, il y a par contre la somme de FI+, la somme de F plus J égale à A parce qu'initialement les FIJ ont été obtenus en division par le nombre total. Donc, il y a un pourcentage, les valeurs sont inférieures à A. Donc, au lieu d'avoir petit n, la somme totale, il y a un. Les coefficients marginaux, vous allez me dire pourquoi on les calcule. Vous allez voir après, les coefficients marginaux, on va les utiliser comme les poids. Quand on va considérer les matrices de WAN pour faire l'analyse de données, pour appliquer l'ACP plutôt, pour appliquer l'ACP, les coefficients marginaux, c'est les coefficients marginaux qu'on va considérer comme des poids. D'accord ? Comme on a toujours associé au premier A. En tant que ligne, je vais dire sur le poids associé à la première ligne, c'est au premier individu. C'est le poids associé au même individu. Donc, vous allez voir, après la matrice de fréquence relative, on va extraire deux sous-matrices. Matrice profil ligne, matrice profil colonne. Matrice profil ligne, c'est pour étudier les modalités de la première variable. Donc, on a le vecteur ligne. Ou là, si on veut étudier les modalités de la variable IGAI, on a la matrice profil colonne. Maintenant, on a la matrice de la première variable, comme ça, les colonnes. Donc, finalement, la matrice de fréquence relative après, on peut extraire deux matrices importantes, profil ligne, profil colonne, selon qu'on veut étudier les modalités de la première variable, ou bien on veut étudier les modalités de la deuxième variable. Donc, on a le vecteur ligne, ou bien la matrice de fréquence. Après, une fois qu'on a le vecteur ligne, la matrice de fréquence de fréquence, ce sont les points associés à chaque individu. On a le vecteur, on a le vecteur, on va s'intéresser aux coefficients marginaux, ce sont les modalités de fréquence. Donc, c'est pour ça qu'on va récupérer en même temps pour être opérationnels. C'est une présentation matricienne qui résume l'essentiel de l'information. On va être sain pour appliquer la CP. Donc, c'est la première étape. On était obligé de passer. Si on ne vous donne pas la matrice de fréquence, on dit la matrice de fréquence, bien sûr, la matrice de fréquence relative, c'est à vous d'abord de passer à la première étape qui est la récupération de cette matrice. C'est une matrice de fréquence relative obtenue de la matrice de contingence de données initialement. Donc, la deuxième étape, effectuer quelques transformations sur les données de la matrice de fréquence de fréquence, c'est la transformation de la matrice de fréquence de données sous forme de pourcentage, mais avant d'appliquer ces transformations, c'est ça. Donc, c'est une fois qu'on a la grande fréquence à dire, on va faire l'analyse, l'application de la CP ou l'analyse, on va faire l'analyse, donc on doit appliquer transformation de fréquence, c'est clair. Mais avant, on va faire l'analyse, on va faire l'analyse, profil ligne, profil colonne. Ok ? Donc, cette matrice de fréquence, on veut l'expliquer. Cette matrice, c'est ça, pour distinguer, pour distinguer entre profil ligne et profil colonne, profil ligne, on la note en général XL, d'accord ? Et profil colonne, on la note Y, XC. Donc, XL, on va faire l'analyse, XC, on va faire la matrice. On a remarqué qu'on a gardé X, on a gardé X, parce qu'on a fait le premier chapitre, quand on a appliqué la CP, initialement, on a une matrice donnée, donnée souvent de un tableau de matrice X, d'accord ? Donc, parce qu'après, on a appliqué la CP sur XC, ou la XL. Donc, profil ligne, on s'intéresse au vecteur ligne, à elle ligne, donc, on s'appelle XL, et on a gardé la colonne, avec une modalité de la variabilité, on a gardé Y avec C. Donc, c'est très simple à retenir aussi, on a une matrice donnée, grand X, on a gardé la matrice de fréquence, grand F, on a gardé XL, on a gardé XC. D'accord ? Elle est définie à part de matrice de fréquence, comme celui, M1, 1, F1, F1, 2, divisé, regardez, donc, on s'intéresse au ligne. Je vous fous que les X, L, matrice de fréquence, non seulement, donc, on a déjà les F, I, J, entre 1, mais, nous, 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 avec le poids. Donc, F1, 1 sur F1+, F1, 2 sur F1+, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça veut dire, la matrice, c'est des grandes F, nous, 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 deux sous-matrices. On a une matrice de fréquence, des profils, lignes, là, on a une étude, il est la première variable X, donc, c'est-à-dire X, L, puisqu'il y a le L, c'est-à-dire C'est-à-dire, donc, je vais m'intéresser à ces deux vecteurs, comment ? Comme ça, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, PM ligne, donc, lignes, c'est-à-dire P. Seulement, les coefficients, c'est-à-dire qu'ils sont obtenus, ils sont obtenus en divisant un deux, les F1, les F1, les F1, les F1, divisé par F1+, donc, c'est-à-dire le coefficient qui est là, donc, c'est-à-dire qu'ils sont obtenus en F1+, la deuxième ligne, c'est-à-dire F2+, la deuxième ligne, c'est-à-dire F1+, ces coefficients, une fois qu'on les divise par les coefficients marginaux, vont nous déterminer la matrice de profil E. Par contre, la matrice de profil colonne, XC, XC, c'est-à-dire la colonne, je vais m'intéresser à ce cas, vecteur ligne, vecteur colonne, F1, F1, FI1, Fp1, on va nous lier avec 2, F1, F2, ainsi de suite, FI2, Fp2. Donc, je vais m'intéresser aux colonnes. Mais la matrice XC, matrice de profil, donc, c'est-à-dire la matrice de profil, profil colonne, profil colonne, HAD, la colonne divisé par le coefficient marginal de H, HAD, la deuxième colonne divisé par le coefficient marginal de H, ainsi de suite, la dernière colonne divisé par le QM, coefficient marginal de H, qui représenterait après le poids associé à la variable, le poids associé à la modalité, et ainsi de suite. Donc, c'est important la matrice. D'accord? Une fois, vous avez présenté les données, après les formules, c'est très, très simple. D'accord? On dit donc HAD, nous avons le cas, nous avons le grand F, les FIJ sont les KIJ divisé par petit L, le nombre d'individus, nous avons le grand F vers XL, XC, XL, c'est le vecteur ligne divisé par HAD, le premier coefficient marginal de H, dans leurs coefficients marginaux, on va mettre la matrice profil colonne, c'est le vecteur colonne, dans les modalités de la variable Y, divisé par les variables de colonne, divisé par les coefficients marginaux de H. C'est tout, c'est très simple à retenir. HAD, donc, c'est XL, de même, le vecteur intérim, HAD, X, L, IJ, c'est FIJ, divisé par FI+, ça a l'air, la ligne est fixée, la colonne qui change, coefficient marginal de H, A et L, c'est ça, illustration graphique, A et L, c'est ça, c'est ça, c'est la représentation des coordonnées, 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 mais je sais que je prends en considération le vecteur de colonne. Faites attention. L'actif du xc comme ça, sans transposer, l'actif du xc comme ça. Faites attention. Dans chaque colonne, il y a une coefficient marginale. Donc, F1, on a un colonne. Si on a un colonne, on a un vecteur de colonne et un vecteur de colonne qui est sous forme de transposer. Vous prenez les choses ainsi. L'essentiel, c'est que il y a un profil de colonne et un vecteur de colonne. Il y a un profil de colonne et un vecteur de colonne. La présentation, c'est autre chose. Très bien. Donc, on a un colonne. Il y a un vecteur de colonne. Je vais m'intéresser à ce premier vecteur de colonne. Je vais m'intéresser à ce deuxième vecteur, à ce troisième vecteur de colonne et à ce de suite au QM vecteur. Donc, on a un dit Q vecteur. OK? Pour J, on a un A à Q. Donc, chaque vecteur de colonne est divisé par son coefficient marginal. Très bien. Heineck. Donc, l'acte 2, vous remarquez bien qu'est-ce que j'ai mis. L'acte 2 sous forme de ligne et l'a transposé. D'accord? L'acte 2 sous forme de colonne et l'a transposé. Mais là, on remarque bien que la colonne est fixée F1J, F2J, FIJ, F1J. Donc, je vais présenter les choses sous forme de ligne, pas de problème. Ça reste une détransposée pour dire qu'il s'agit du vecteur colonne, c'est-à-dire que c'est le vecteur associé à la modalité de la deuxième variable. Je vais vous donner la différence. Aïda. Très bien. Donc, comment il s'obtient? FIJ divisé par F plus J. Aïda. M'a quelqu'un. Ensuite, là, présentation graphique. Aïda. Aïda. J'ai un vecteur colonne. J'ai un vecteur profil colonne. Aïda. F1J divisé sur Aïda. D'accord? Ou la résumée est bien sûr un vecteur de RP. A de P composantes. Aïda. 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 Ou bien sûr, j'aurai Q vecteurs. J'aurai Q vecteurs colonne. Chaque vecteur est un point est un point 2 de RP. Alors, cette approche, donc l'AFC, elle nous permet donc, ce n'est qu'une double analyse en composante principale, on va laisser une SMUHA double parce que c'est l'application de l'ACP sur XEL et une application d'ACP sur XEC. C'est pour ça une SMUHA double analyse en composante principale. D'accord? Appliquée sur les deux matrices XEL, XEC. extraites de la matrice des fréquences relative F. D'accord? La même chose. Dans la classe AGBL, VUCAJORL, XEL, XEC qu'on va considérer comme les deux matrices d'informations obtenues de la variable LULA, X, et les informations obtenues de la deuxième variable Y. Donc, il y a une application de l'application de l'ACP. L'ACP, c'est-à-dire qu'on a créé comment on définit un nuage de poids. Un nuage de poids, on le définit d'une manière générale. tout d'abord, en précisant les vecteurs pris en considération. Est-ce que le vecteur ligne via vecteur colonne ? En même temps, nous avons le poids associé associé à chaque vecteur. D'accord? Nous avons le premier chapitre qui est coordonnée avec le nuage des individus. Donc, le nuage des individus en ligne était défini par les vecteurs des individus, le vecteur ligne HADOOK, dans le vecteur ligne, ou le poids de l'ACP qui était 1 sur le nombre d'individus 1 sur 1. Nous avons, par contre, le poids de l'ACP, 1 sur 1, mais c'est-à-dire les FI+, donc les fréquences marginales. D'accord? Donc, finalement, le nuage qu'on va extraire sur lequel on va travailler et appliquer l'ACP, c'est le nuage HADOOK, l'ACP, la première variable, ce sera la matrice des profils liens avec le poids associé à chaque vecteur ligne ou à FI+. Nous avons les vecteurs lignes, donc on aura P vecteurs. Chaque vecteur est inclus dans RQ parce qu'on a Q information sur les Q modalités. Donc, c'est un nuage qui est inclus dans RQ, composé donc le vecteur ligne, le profil ligne avec leur poids pour pondérer bien les fréquences relatives. C'est comme ça qu'on représente déjà premièrement, initialement, le nuage sur lequel vous allez appliquer l'ACP. D'accord? Vous suivez les étapes, vous suivez avec toujours les étapes donc partant de la première, la matrice des cas, étape à étape jusqu'à ce qu'il n'y a qu'il n'y a pas. Donc, nous avons une définition mais cette définition est une définition parce qu'après cette présentation de l'initiale est importante. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer l'ACP. L'ACP c'est une matrice, mais il est obligé d'avoir un vecteur propre, normé. Pour le sous-espace, on va dans l'ordre de la couperie d'un serein, on va un vecteur propre les deux, des axes principaux ou bien un seul. On va en faire les composantes principales. Les composantes principales nous avons les coordonnées vers les relations existantes entre les barrières. Donc, c'est pour ça comment, bien sûr, quelle matrice, le problème qu'on est en train de faire, partant d'une matrice donnée initiale, c'est sur quelle matrice on va appliquer l'ACP. D'accord? Nous avons grosso modo l'AFC, déjà, le coordonnateur de maïton est qualitatif, défini par deux variables, chacun a des modalités, d'accord? Donc, ces modalités, que ce soit des deux variables observées sur l'ensemble individu, elle a initialement une matrice, donc grand X, elle dit qu'elle va nous entraîner vers la matrice de fréquence relative grand F, elle dit, elle-même, elle va nous conduire vers deux matrices, matrice profilie, matrice profil-colonne, elle nous met une profilie, colonne, va nous conduire vers deux nuages de poids, nuage du profil-line, nuage du profil-colonne. La question, justement, qui se pose, sur quelle matrice on va appliquer l'ACP? Donc, l'ACP, double ACP, va s'appliquer sur le nuage dans le profil-line et sur le nuage du profil-colonne. D'accord? Donc, c'est une double ACP, mais la question qui se pose aussi, une double ACP appliquée sur quelle matrice? Donc, les matrices profil-line et profil-colonne ad hoc, avec la détermination des vecteurs avec lesquels on travaille et les poids associés. D'accord? Grosso modo, donc, là, c'est un résumé. Donc, il est déterminé par les vecteurs lits, profil-line et les poids qui sont les fréquences marginales. profil-line, on a besoin d'une distance. Les distances, c'est la distance au carré. Associe, c'est la distance. Regardez bien la distance. Elle nous permet de calculer la proximité entre deux profils-line. On a le KM-line, profil-line, le LIM profil-line. On a une distance. L'autre, je trouve bien qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté D2 au carré. Le carré est à distance. C'est pourquoi j'ai mis Q2. C'est Q2. C'est une distance qui est appelée Q2. La distance Q2, elle est définie comme ça. On a regardé. C'est la différence au carré. Les deux, c'est les composantes d'un profil-line. Alors, la distance Q2, si vous remarquez, c'est une somme de différence au carré. Il y a distance Euclidienne. Mais le fait d'être donné avec le poids, on définit une nouvelle distance appelée distance Q2. Donc, Q2, ce n'est qu'une distance Euclidienne pondérée. Donc, la distance Q2, on a au carré, n'est que la distance Euclidienne pondérée. Pendérée par des points qui sont 1 sur F plus J. D'accord? Le deuxième nuage Nj, Nj, maintenant, c'est le nuage des colonnes. Donc, nous avons des profils colonnes. Nous avons des XC, qui vont s'appliquer sur la matrice des colonnes. Mais les fréquences marginales qui seront considérées comme des points. C'est le F plus J. Nj, il y a plus dans FB. Donc, il y a deux nuages sur lesquels on peut travailler. La distance interne est la même chose. On applique la distance Q2 au carré, aélic. Maintenant, c'est la distance Euclidienne pondérée. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez donc avec la FC, on a appliqué une distance Euclidienne pondérée. Mais ce qui est bien, c'est que les distances que vous allez voir, on peut les rendre sur Euclidienne en faisant une petite transformation de ce qui est. C'est-à-dire, c'est-à-dire, F plus J, F, I plus, F plus J, on va s'appliquer sur le carré, qui on va s'appliquer sur le carré et on va s'appliquer la distance Euclidienne. Donc, on peut se ramener de la distance Q2 vers la distance Euclidienne. C'est clair pourquoi? Parce que la distance, si vous remarquez bien, la distance Q2 est la distance Euclidienne pondérée. C'est-à-dire, il y a un point d'enquête. Si on va s'appliquer sur le carré, donc, F plus J, on va s'appliquer la racine de F plus J fois la racine de F plus J. On va s'appliquer la distance Euclidienne ce qui va nous conduire vers une distance Euclidienne. Donc, si vous remarquez, on a défini la distance Q2. Donc, on va s'appliquer la distance Q2 si on travaille directement avec les matrices XL, XC, on va s'appliquer toujours la différence ici, justement, c'est clair que l'ACP va s'appliquer sur XL ou bien XC. Mais qu'il va s'appliquer la distance Euclidienne ce qui va s'appliquer qui a une distance Q2. Mais vous allez voir qu'on peut se ramener vers la distance Euclidienne avec une toute petite transformation. C'est-à-dire, qu'il va s'appliquer justement sur PL, on va s'appliquer l'ACP sur XL, profilé. Donc, il va s'appliquer le passage de la distance pondérée vers la distance Euclidienne. Donc, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il va s'appliquer la distance Euclidienne au carré, on a des deux carrés pondérées par les fréquences relatives, c'est-à-dire 1 sur le poids, 1 sur F plus J. Alors, c'est-à-dire F plus J, on va s'appliquer la racine de F plus J parce que c'est divinant positif. Il faut la racine de F plus J, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? On va s'appliquer la racine ici, on va s'appliquer la racine ici. C'est correct. C'est correct. On va s'appliquer la racine et la racine tout le carré tout le F plus J. Donc, c'est la racine F plus J au carré. Et une racine ici, et une racine n'est-ce pas ? On va s'appliquer la différence la différence au carré. Ça veut dire quoi ? La dernière écriture, elle représente la distance Euclidienne au carré. Ça a entre les composantes de quoi ? De deux vecteurs profilés transformés. On va s'appliquer parce que non seulement par définition c'est FKJ sur FK plus mais on va s'appliquer par racine de F plus J. Donc, on va s'appliquer par les racines des fréquences on obtient de nouveaux vecteurs L sur lesquels on peut appliquer la distance Euclidienne. Donc, en ailleurs, la distance Euclidienne est sur X'L X' D'accord ? C'est entre le nouveau vecteur L transformé. Le nouveau vecteur L n'est que F et J divisé par F et plus fois racine de F plus J. Autrement dit, le vecteur n'est que XL finalement ce n'est que grand XL D'accord ? Divisé par racine divisé par la racine de F plus J. C'est tout. Donc, on va vers un nouveau vecteur ou une nouvelle matrice. Donc, l'air dit nous avons la matrice XL directement profil et on va à la distance K2. Il faut montrer le poids. Et la racine de F plus J on va à la distance. On va à l'âge de la proximité entre les profils et la différence entre un vecteur et un autre vecteur D. Donc, finalement, avec la transformation de l'âge, parce que la distance euclidienne, c'est ce qu'on a fait dans les projections de l'âge de la distance euclidienne, de la distance pondérée. Donc, avec cette nouvelle matrice, l'analyse du nuage transformé mu est la distance euclidienne et donc, on vient appliquer l'ACP au sens vu d'un premier chapitre. Par conséquent, la première étape c'est de centrer les données. Donc, la nouvelle matrice à la distance euclidienne, je viens appliquer l'ACP sur la matrice X'nl. D'accord? parce que si vous remarquez bien, dans le premier chapitre qu'on a appliqué l'ACP, dans les projections, dans les calculs de l'inertie, dans beaucoup de choses, la variance aux camels était interprétée par des distances que l'on a d'une distance euclidienne, normalement. Donc, on a fait cette transformation. Les vecteurs linux matrice et profil on a divisé par assez de F plus J, ça nous a permis d'avoir une nouvelle d'accord? Donc, on va expliquer lesquelles les profils lignes, profils colonnes en général, comme il s'agit de, on a appliqué la distance kido, on a des profils et des profils colonnes, on a des matrices de fréquence relatives. Je vais vous parler entre 0 et 1. En général, ces statistiques, la distance entre les valeurs en statistiques, on applique une distance particulière et on applique une distance kido. qu'il n'est pas que j'ai utilisé déjà qui m'a d'un à la fois. Par exemple, il y a deux objets, chaque objet, chaque forme, elle a ses caractéristiques, un ensemble de caractéristiques qui s'ajoutent à l'objet. N'importe quel objet, par exemple, comme voiture, réforme, avion, n'importe quel objet, la recherche d'images par le contenu, les bases de données, l'identification des formes. Chaque objet est représenté par des caractéristiques. Justement, les caractéristiques sont des modalités. Donc, une LACP s'applique à l'analyse de traitement d'images. Chaque vecteur, chaque forme, chaque objet est présenté par un vecteur de caractéristiques. Par exemple, la forme, par exemple, deux points de pixels qui la constituent, la longueur, la couleur, la texture. On n'a pas besoin d'informations, d'accord ? Alors, justement, les vecteurs qui connaissent les valeurs entre 0 et 1, la texture et tout, on n'applique pas à distance euclidienne. On n'applique pas, parce qu'elle est vue en tant que données statistiques, on n'applique pas à distance euclidienne. Qu'est-ce qu'on applique ? On applique à distance KID. KID s'applique beaucoup à la texture. On applique à distance KID. Rien à distance KID qui tu faut être de près. Ce n'est pas grand-chose. C'est une distance, après tout. Une distance, c'est quoi ? C'est juste une fonction positive qui vérifie quelles sont les conditions. C'est quoi une distance ? On a défini n'importe quelle fonction positive. L'essentiel, on a trois conditions à vérifier. L'inégalité avec la norme égale à zéro, c'est seulement si la règle égale à zéro ou la somme inférieure. Donc, un facteur qui est multiplié par le facteur égale le facteur, on va d'absolue fois la distance. Donc, une distance, c'est rien. C'est une fonction positive qui doit vérifier trois conditions. Toute fonction positive qui vérifie ça est une distance. Mais, quelqu'un qui est donné sous forme de statistiques entre zéro et un et tout, de petites valeurs, en général, on applique à distance KID. La distance KID n'est qu'une distance, à distance Euclidienne, pondérée, associée à un certain poids. Nous avons fait des choses relativement à ce qui est le poids. D'accord ? Si vous remarquez, il y a une distance entre le vecteur profilin K et le vecteur profilin K. Vous avez fait une distance directement. Vous avez fait une distance Euclidienne. Vous avez multiplié fois 1 sur 1 sur F plus J. Donc, là, on a défini une autre fonction, une autre distance. La distance, c'est la distance KID. Vous savez, quand on a appliqué la CP, on n'a pas parlé du tout de la distance KID. Il y a des projections, il y a des racines de X à 2 au carré. Mais, quand on a dit, on a une distance, à distance tout court. Donc, pour se ramener aux mêmes notions, aux mêmes conditions, dans le chapitre 1, la distance, on a souvent une distance Euclidienne. On a facilement une distance Euclidienne, parce que la distance Euclidienne entre X et Y, c'est, bon, au carré, au carré, je n'ai pas la racine. C'est kif, kif, racine de la au carré. Au carré, je m'entends, la distance Euclidienne, il y a racine de la somme, racine de la somme au carré, la somme de la différence au carré. Donc, X1 moins égal à 1 au carré, plus X2 moins égal à 2 au carré, plus X3 moins égal à 3 au carré. Il y a la distance Euclidienne au carré. Donc, pour que je me ramène à cette distance Euclidienne, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer d'envoyer le facteur, le point d'envoyer le facteur, d'envoyer la somme, la différence au carré, toute la distance Euclidienne. Puis, tu mets la distance entre les profils lignes, c'est la distance Euclidienne. Donc, je vais appliquer, en bas, finalement, l'ACP sur le nouveau vecteur obtenu. Alors, FKJ sur FK plus racine de F plus J, où je ne vois pas pour tout J allant de 1 à Q, ce sont les nouveaux, alors demain, ce sera le nouveau KM vecteur L. Les FLJ sur LFL plus racine de F plus J, pour J allant de 1 à Q, ce sont les nouvelles composantes du vecteur profilier L, l'ième vecteur profilier. Alors, c'est-ce que j'ai appliqué la distance, sur le nouveau vecteur profilier, entre les deux nouveaux vecteurs profilier. Et chaque vecteur profilier est obtenu par l'expression initiale divisé par racine de F plus J. Qu'est-ce que vous remarquez par racine de F plus J ? J'ai pris un exemple sur la matrice, tu comprends très simple. Il y a des profils colorés, nous avons des profils L, mais tu comprends ça. Il y a des profils L, n'est-ce pas ? J'ai pris un bâtiment de F plus J, le premier vecteur, donc on va déposer les 1. Donc on va prendre l'RI, contre le premier vecteur, et on va dire ici, c'est ça. C'est ça qui va. On va dire la différence au carré, on va dire la différence au carré, la différence au carré, on va dire là au carré, un bâtiment de F plus un bâtiment de F plus un bâtiment de F plus un bâtiment de F plus. Mais ce n'est pas une distance Euclidienne, on a une distance Euclidienne, parce qu'on a une fréquence relative déjà, donc on a une distance K2. Cette distance K2, c'est 1-2 au carré fois 1 sur le poids là où il y a, 1 sur le poids là où il y a. Donc on aisé ça, on va s'en lahill d'exercice, on a intégralisé par chaque fois 1 sur, et on a aussi la distance, ça n'a pas une différence. A chaque fois que je multiplie par 1, 1 sur f plus j, je définis une nouvelle ligne. Une nouvelle ligne, chaque composante est sur racine de f plus j. Chaque composante est sur racine de f plus j. Chaque composante est sur racine de f plus j, j'obtiens une nouvelle. On va faire la même chose pour cette ligne. La différence au carré, la différence au carré, tout est à la distance Euclidienne. Sinon, cette ligne, c'est directement sur la touche. Sinon, nous allons faire la matrice, le profil, ici et ici. On va voir la proximité entre les deux vecteurs. Nous allons dire, c'est la majorité de la ligne de f plus j, l'un sur un carré. La coéquipe marginal, ici. La coéquipe marginal, l'un sur un carré, l'un sur le coéquipe marginal. Vous remarquez, relativement sur la matrice, c'est très simple. Donc je passe une halle vecteur-lée vers un autre vecteur-lée, une halle vecteur-lée, même comme un résumé sous le fond du tableau, nous allons voir une halle vecteur-lée, même de la distance au-cadienne directement. Sinon, je prends une halle vecteur-lée, parce que dès la différence au carré, je multiplie par 1 sur F plus J, plus 1-1 au carré, fois 1 sur F plus J, 1-1 au carré, fois 1 plus FJ. Donc c'est comme ça que je n'ai pas la distance entre la proximité entre deux vecteurs-lée. Est-ce clair? Donc vous remarquez sur la matrice, c'est très très important, sur la matrice, c'est simple de retenir les formules, c'est simple de comprendre ce qu'on est en train de faire, c'est très simple. Donc aujourd'hui, c'est juste à dire la même chose ici, en proximité au-colône, cette fois-là, 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 c'est une manière de faire la distance Euclidienne. Sinon nous avons une nouvelle matrice X' C, X' A, X' C. chaque heure dans un cas de racines donc, il y a une racine FI+, le cas de racines FI+, qui ne dit la différence au carré la seule différence au carré, elle est de la distance que je disais. Donc, c'est fait. Donc, avec le FI+, quelqu'un d'acheter le racine plus la racine de 1, pour la commune, chaque victoire, qui est de racines F+, de racines de F+, elle n'applique directement la distance. La distance au carré, Donc, nous allons appliquer l'ACP sur la matrice. Nous allons appliquer la matrice, c'est-à-dire que chaque victorieuse a un ratio de Fsg. Bien sûr, pour appliquer l'ACP, c'est un simple, les étapes c'était de centrer. Nous avons les valeurs normalisées, les valeurs normalisées, donc surtout en centre. On récupère le vecteur de variance-covariance. La matrice d'inertie, c'est-à-dire que nous allons appliquer la matrice d'inertie. Nous allons appliquer la matrice. Chaque vecteur est centré. Une fois centré, nous allons appliquer la matrice d'inertie. Nous allons appliquer la matrice d'inertie. Nous allons appliquer les vecteurs propres et les valeurs propres. Nous allons appliquer l'incertie, c'est l'étude. Surtout pour ce hora de iecter la matrice. Nous allons appliquer pour nous expliquer comment est-ce que l'accélérée du centre de gravité. Dans le centre de gravité, nous avons très souvent d'une manière générale, mais à la fin, le résultat, il faut le retenir. Il faut que j'explique la démonstration, c'est pas la peine. J'ai tenu à vous faire la démonstration, car elle n'est pas difficile. Donc vous allez voir un lien qui se passe directement dans la matrice de profil. donc le centrage du nuage il s'agit donc du centrage du nuage de profilie transformé transformé on se transforme on se transforme directement sur x'l comme je dis ça, on aéré donc f i plus on voit le xl divisé par racine le xl divisé par des racines ok, racine de f plus alors le centre de gravité on a dit que c'est un moyen arithmétique justement, on a donné la définition c'est la somme la somme des moyens arithmétiques le poids donc la somme f i plus les composantes multipliées par le poids la définition directement la moyenne arithmétique c'est un formulaire de l'individu c'est une théorie de la somme du premier c'est la somme du Canada elle représente le poids. C'est quand j'applique la formule. C'est les composants du vecteur multipliés par F et plus. F et plus. Multipliés par le poids. Donc, nous avons fait un peu de 6 minutes. Nous avons fait un peu de 6 minutes. Pardon. Nous avons fait un peu de xl. Après avoir transformé, nous avons fait un peu de 1. Nous avons fait un peu de 1. Nous avons fait un peu de 1. Nous avons fait un peu de grammaire. Nous avons fait un comité en seconde. Donc, maintenant, nous avons fait un peu de 1. Chaque vecteur est le poids. Il existe ici, F1, F2, 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 ce sont le poids. Donc, cette est-ce que nous avons fait? C'est le point. Le coefficient de l'aida, fois le poids. Plus le coefficient d'aida, fois le poids. plus le coefficient fois le poids plus le coefficient fois le poids plus le coefficient fois le poids la première composante du centre de gravité est la deuxième variante premier vecteur on va dire ici la même chose plus le coefficient marginale plus le coefficient marginale ici de suite la deuxième composante la moyenne arithmétique le somme de gravité de manière générale c'est la somme des mi et on a fait une définition on a fait un poids différent de 1 sur 1 dans la pratique on a fait le poids 1 sur 1 on a fait la moyenne arithmétique on a fait le nombre d'individus je vous ai dit j'aimerais parler de ce poids vous vous rappelez vous vous rappelez de ce poids merci à vous 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 rappelez quand on a donné le rappel quand on a fait le petit rappel à qui comme le centre de gravité ou comme dans la pratique on peut le diviser par le nombre d'individus ou à le le nombre parce que par définition on a le centre de gravité mais mathématiquement parlant c'est correct pour les choses le poids le centre de gravité il n'est pas divisé par le nombre pas forcément je divise par le nombre mais c'est associé ou bien multiplier chaque composante chaque par un facteur le facteur il représente le poids associé à chaque à chaque lecteur d'accord il y a la définition exacte la sonde d'oméga i xj la sonde d'oméga i vous voyez que le poids est un individu un autre pas forcément tous les mêmes qui tous les mêmes pour tout le monde égale 1 sur le nombre d'individus ou 1 sur 1 par exemple c'est la formule je sonde et je divise par le nombre mais bien sûr de manière générale rigoureuse le centre de gravité n'est pas défini comme ça mais c'est multiplié par le poids associé à chaque vecteur et à chaque individu par le poids par le poids par le poids Alors, je vais vous montrer comment vous définissez vos nuages de poids, parce que l'analyse s'applique sur un nuage, et un nuage est donné par les vecteurs, la matrice sur laquelle vous appliquez votre ACP, vous appliquez votre analyse, et le poids associé. Alors, c'est très très important. Vous remarquez bien, à chaque fois, on ouvre la définition du nuage. Alors, je vais vous présenter le nuage, on précise le poids aussi. Pour le nuage, vous précisez, est-ce que vous ouvrez l'individu ou bien variable, ou vous précisez le poids. Alors, qu'est-ce que vous avez une matrice des profils lignes, on ouvre les poids associés à chaque profil lignes, c'est le F et plus. Donc, c'est là qu'il trouve le sombre de gravité. Donc, HILIC, la définition de la sombre de gravité, seulement avec une matrice extrême L. Donc, HWXL divisé par la racine F, racine F plus J, HILIC, donc le sombre de gravité, HILIC, donc le sombre de gravité, HILIC, la sombre FD plus fois les composantes. Et allant de A à B, bien sûr, parce qu'on a fait le sombre de gravité, mais la dimension tau, c'est la dimension tau, c'est la dimension tau égale la dimension du nombre de colonnes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le sombre de A à B. Ça, c'est pour le premier vecteur de colonne, mais le premier et le deuxième vecteur de colonne, c'est-à-dire qu'on a fait le sombre de FI plus fois ça. Je somme sur le I, donc il y a la racine de J, il ne dépend pas de X, de la somme. La somme, vous remarquez bien qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai la somme F plus J, FIJ, où on dit, il y a FI plus. FI plus avec FI plus se simplifie, mais on dit la somme FIJ. On a parlé de la somme FIJ et de A à B, où est-ce que j'ai la somme ? Maintenant, il y a la somme, il y a la somme J fixée, j'ai la somme fixée, j'ai la somme fixée, donc ce n'est que F plus J. F plus J, ce n'est que la racine de F plus J, il faut la racine de F plus J, donc c'est la racine de F plus J. Donc finalement, HALIC, il y a un ressent de gravité, d'être le coup pour J quelconque, donc c'est la même chose pour tout J, alors de A à Q, donc c'est racine F plus A, racine F plus 2, racine F plus B. Ça veut dire quoi ? Nous avons la matrice. Nous avons la matrice des informations, HALIC, et nous avons la matrice de la matrice, HALIC, et nous avons la matrice de la matrice, HALIC. La matrice, HALIC, bon, je ne vais pas compléter, mais vous pouvez la compléter, bien sûr, parce qu'il y a la matrice, HALIC. Donc le centre de gravité, c'est quoi ? Parce qu'il est divisé par HALIC, c'est réel. Puis on va faire un vecteur de colonne, on va faire une racine de F1+, racine de F1+, très très simple à retenir. On vient de le démontrer pour l'île, ce sera la même chose pour colonne et ce sera la même chose pour chaque composante. Est-ce que c'est clair? Donc là, on va faire le centre de gravité, on va faire le calcul exact pour une composante, mais ce sera la même chose pour chaque composante. Donc c'est comme ça qu'on récupère le centre de gravité. C'est clair? Vous me suivez s'il vous plaît? Pour un appel à la Kébel, comme je suis un peu lourd à la délimitation, à la délimitation des matrices et coefficients, ça a pris un exemple, vous allez voir, c'est très très bien. À chaque fois que je reviens, j'essaie de revenir à la matrice, j'essaie de revenir à la matrice exprès pour m'illustrer les informations. Si tu vous plaît, c'est très simple à retenir la matrice. Donc, Aïd, 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 Aïd. Si vous voulez que je vous plaît, j'essaie de revenir à la matrice d'évariances, covariances, c'est transposé de Y fois D fois Y. Il y a justement une information très importante, le centre de gravité, ce lecteur représente le vecteur profil moyen, oui, le vecteur profil moyen, parce qu'il représente le point moyen, le point d'équilibre, comme le nuage. À partir de là, de la soustraction, on va translater les points, les rapproches du centre de gravité, où le nouveau point origine, d'accord? À partir de là, je peux définir la matrice d'inertie. La matrice d'inertie, je pense qu'on a, est la sonde pondérée des carrés de distance de profil ligne au centre de gravité. Les points sont plus effectifs, marginaux, bien sûr. Pour ce faire, nous commençons par terminer la matrice d'inertie. Merci. Et la matrice d'inertie, c'est la matrice d'inertie. Nous avons parlé de la matrice d'inertie, le chapitre 1, c'était la transposée de Y fois Y, mais parce que c'était relativement la distance, c'était 1 sur 1, pardon. Très bien. Nous avons toujours la différence, nous avons l'application de la définition. Là, c'est le chapitre 1. Dans ma matrice d'inertie, c'était quoi par définition V? C'est 1 sur 1, T-Y, Y. 1 sur 1, c'était quoi? C'était le poids. 1 sur 1, c'était le poids associé à tout le monde. C'était le même pour chaque individu. Donc, il faut qu'il y ait 1 sur 1, il faut la matrice d'identité. Parce que 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1, on traduit 1 sur 1. Toutes les matrices d'identité, toutes les matrices d'identité, donc 1 sur 1, T-Y, Y. C'est comme le poids. Comme le poids, ce sont les coefficients marginaux. Ils ne sont pas égaux. C'est F1+, F2+, Fp+. Donc, ils représentent-vous sous forme de matrice. Parce que le poids n'est pas le même. F1+, le premier vecteur. F2+, c'est pour le deuxième vecteur. Fp+, Fp+, c'est pour le dernier vecteur. D'accord? Donc, il y a un. Il y a quand chaque profiline a un poids spécifique pour le vecteur. Chaque vecteur a un poids spécifique pour lui. Alors, il y a un, je dois définir la matrice des poids. Parce que ma matrice n'est pas 1 sur 1 pour tout le monde. Il y a 1 sur 1 pour tout le monde. Chaque vecteur ligne a un poids. D'accord? Donc, les choses vont se présenter sur forme de matrice. Et donc, la matrice d'inertie, il y a un sur 1, il y a un ty fois di fois y. Le premier chapitre, quand tu as un ty, quand tu as un ty, D'accord? Multiplié par quoi? Parce que quand tu as un même poids, tu as un sur 1, c'est ça? Comme si on va écrire 1 sur 1 fois la matrice identité. Aïda, même fois y. Y. Identité a des fois y. Bien sûr, il y a un y. Parce que la matrice identité, c'est l'élément neutre. D'accord? C'est l'élément neutre. Donc, tous les T et Y, on a transposé. Transposé. Tous les T et Y, multiplié par un sur N, multiplié par le grand Y. D'accord? ce qu'il nous a donné 1 sur 1 on va T, Y et Y c'est la matrice des variances pour variances rien, l'écriture c'était ça parce que nous avons le 1 sur 1, même pas pour tout le monde donc 1 sur 1 pour le premier vecteur, 1 sur 1 pour le deuxième vecteur et donc nous avons donné un sur 1 il faut aller dans l'entité et donc l'identité fois Y ou Y donc c'est 1 sur 1, même pas pour le deuxième vecteur donc comment on interprète l'association du poids pour chaque vecteur c'est 1 sur 2 c'est par la matrice des poids par la matrice des poids on va mettre bien sûr chaque colonne, pourquoi pour chaque colonne parce qu'il y a le premier individu, deuxième individu troisième, le dernier et donc là, on a trouvé une autre matrice il y a la matrice DE, la matrice de poids c'est pour ça, ce qui fait la différence entre la première fois on a un flas CP donc d'une manière générale le flas CP le cas de supposant pas le même poids pour chaque individu automatiquement il y a la matrice que vous allez appliquer pour la matrice des valences covalences seulement on a un flas CP avec le premier chapitre c'est relativement à l'identité parce que c'est le même poids à chaque fois le même poids associé pour tout le monde et donc mathématiquement on retombe sur A sur M T égale égale et donc d'une manière générale il y a la définition d'une matrice d'inertie il y a T égale fois matrice des poids fois égale qui coulent le poids le même on retombe sur A sur A T égale égale qui me couche le poids le même on retombe sur une matrice D puis a tous les poids sur la diagonale en position tous les poids associés à tous les individus classe moi il suffit de faire le produit un de maquette avec les qualités transposées ou égale c'est quoi ? égale c'est la matrice centrée avec le vecteur transformé moins le centre de gravité classe moi on dit le produit une fois on a récupéré le produit on dit à la matrice on cherche les vecteurs propres on cherche les valeurs propres les vecteurs propres on applique la CP à la matrice D donc on a le but accrochant franchement on a un exemple détaillé donc on voit le principe c'est le même travail qui va s'appliquer sur la matrice proficola c'est la même chose la distance pondérée la distance pondérée la distance pondérée donc nous avons le F vers Y X c'est le même X c'est le même X' c'est le même c'est le même qui va s'appliquer la matrice de prix V les composantes principales tout ce qu'on a fait parce qu'on a fait toutes les transformations possibles qui nous permettent de ramener le problème posé initialement vers les conditions que je fais en haut du premier chapitre donc tout ce qu'on a appliqué du premier chapitre il va s'appliquer sur la matrice finale donc vous remarquez les transformations vers F vers XL vers X' vers V la prochaine fois c'est comme un organigramme il résume qu'on a des états est-ce que c'est un peu ce qu'on a fait en moins en sortant de la séance en moins avoir une petite idée sur c'est la différence entre les deux donc vous remarquez bien que la différence déjà comme les données qualitatives ou en général deux variables c'est-à-dire qu'une variable c'est-à-dire deux variables chaque variable a plusieurs modalités plusieurs modalités comme vous voulez tout revient étudier justement le problème les relations entre les modalités dans les deux variables ou bien entre les variables d'accord donc après avoir transformé les données vers les matrices finales on applique la CP donc on travaille sur XL' ou bien sur XC' c'est pour ça qu'on applique ou parfois bien sûr qu'un des les logiciels il y a deux matrices en parallèle mais si je fais l'analyse et l'interprétation on va essayer de aller plus loin l'essentiel c'est comme ça qu'elle s'applique vous pouvez l'analyse vous pouvez l'étude appliquer sur n'importe quel problème tout dépend il faut juste modéliser votre problème dans un modèle dans un modèle un modèle mathématique je peux considérer par exemple la recherche d'images d'informations d'objets d'informations ou là d'accord donc chaque vecteur est constitué de caractéristiques est-ce que toutes ces caractéristiques sont pertinentes ou pas donc on va nous donner l'analyse sur ça un des objets les fins un des leurs vecteurs qui sont les informations et les caractéristiques pour l'étudier pour l'appliquer l'ACP ou les informations qui ne sont pas pertinentes qui ne sont pas intéressantes je vais les éliminer donc là c'est une l'ACP l'ACP elle s'applique très très bien au traitement d'image ok d'accord c'est bon donc c'est bon est-ce que vous avez des petites questions ou quelque chose je ne sais pas des précisions un passage qui n'était pas claire donc la semaine prochaine je vais vous envoyer la série d'exercices la semaine prochaine on va faire tout d'abord un exemple détaillé est-ce que vous avez des questions d'accord 53 54 54 à peu près 54 54 la rédaction 54 que 3 des étudiants ne perdent tous les la réponse 3 sur 54 quand il y a une fréquence relative il y a une fréquence et il y a une fréquence non intéressée par le module il y a une matrice creuse je m'appelle une matrice creuse mais une matrice pleine de zéro je vais analyser le résultat qu'est-ce que je viens avoir je viens avoir une matrice creuse pleine de zéro un raccème de zéro parce que elles ne sont pas intéressées par le raccord bon on n'a pas fait de tépé mais ça rentre toujours c'est à dire il ne faut pas se concentrer juste sur le module ni dire comme un tépé un tépé c'est rien un tépé complet c'est bien de comprendre la théorie ou l'application parce que c'est tout qui va vous permettre d'avancer un programme un bon programme non celui qui fait un bon programme mais c'est dans son restriction donc tout d'abord qu'il y a un raisonnement 40 est-ce que c'est d'habitude d'ailleurs il y a 40 l'ion l'ion 15 d'habitude 7, 8, 10 7, 8, 10 c'est du manière générale grosso modo dans tous les modules à peu près 40 donc le khe est-ce que c'est dans la ronde il est d'accord donc le cas est-ce qu'on peut analyser il y a un il y a un petit trop de rapide il n'y a que des zéros d'accord il faut assister il faut s'exercer parce que même qu'il y a un programme c'est quoi un programme c'est l'ensemble d'instructions c'est un raisonnement de suivre comme un truc dans le chien mentalité pour la ronde je dis un programme donc appliquer beaucoup de tp parce que je ne sais pas que j'accorde de tp c'est bien aussi de penser à prendre un stylo et de travailler de travailler parce que quand on prend un stylo une feuille on réfléchit en écrire il faut savoir savoir quoi écrire c'est ça et le fait de réfléchir à quoi écrire ça nous pousse à réfléchir à travailler à raisonner sinon d'accord ok on fera la suite à tout à l'heure et à tout à tout Merci. 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 Merci.